C'est impossible de ne pas parler d'Horizon, on va parler d'Horizon 0. Arnaud a retrouvé sa voix, enfin on l'espère. Oui, ça va mieux là. Horizon tous les deux, à fond ou pas ? Très attendu pour ma part parce que c'est un jeu dont je n'ai vu jusqu'à présent que des démos et dont je n'ai finalement pas eu la chance de voir un début d'histoire, bien que certains confrères aient eu l'occasion de pouvoir le tester il y a quelques jours et de voir un petit bout finalement de l'histoire, mais ça a l'air complètement, ça a l'air à la fois enchanteur et un peu du jamais vu. C'est-à-dire des bestioles qui se baladent complètement mécaniques dans un univers limite post-apocalyptique où on voit finalement une guerrière qui, on ne va pas dire avec son arc en bois et son couteau, mais on n'en est pas loin, va devoir lutter, etc. Donc ça a l'air vraiment sympa. Je ne sais pas Arnaud, je ne sais pas trop ce que tu as. Juste une chose, vu la complexité des graphismes, là on se dit que sur PlayStation 4 Pro, ça risque de creuser l'écart sans doute entre les deux consoles, non ? Je ne sais pas. Alors moi je l'ai vu, j'étais à Amsterdam au preview tour, donc invité par Guerrilla. On a joué 4 heures en jeu, donc ça permet, on a fait en fait tout le début, toute l'intro, qui permet de présenter un peu le personnage et effectivement de dérouler le scénario, et un peu plus loin dans le jeu. Alors effectivement c'est assez ambitieux à tous les niveaux, graphique, musique, moi j'étais vraiment bluffé par la musique. Et en termes de gameplay aussi, vraiment le contrôle du personnage qui pour moi est excellent, excellent. En même temps, ce n'est pas des novices en la matière, Guerrilla. Oui mais bon, c'était leur premier jeu en monde ouvert, avant ils n'ont fait que des FPS. Donc voilà, ils ont vraiment pris un gros risque de se lancer dans quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Ça fait 5 ans et demi qu'ils travaillent sur ce jeu-là, 5 ans et demi. Et non, le résultat s'annonce vraiment assez incroyable, parce que finalement ils ont pris tout ce qui est bien dans les mondes ouverts, que ce soit Far Cry, que ce soit Witcher, enfin tous les jeux comme ça, qui ont fait leur preuve. Ils ont pris beaucoup d'éléments et ils ont réussi à créer là-dessus un univers qui est super accrocheur. C'est-à-dire effectivement cette humanité qui est revenue un peu à l'âge de Pierre, enfin pas exactement mais l'âge des chasseurs on va dire, face à des robots en forme de dinosaures dont on ne sait pas trop d'où ils viennent. Donc forcément tout de suite on s'intéresse à savoir quel est ce monde quoi. Et tout le début du jeu s'attache donc effectivement à décrire la vie d'Alloy dans cet univers qui est une paria qui a été rejetée par les autres. Tout ça est très bien fait, il y a vraiment des cinématiques qui donnent de l'empathie pour le personnage. Et on la va grandir et on comprend qu'elle va tout faire pour comprendre d'où elle vient elle-même, qu'est-ce qui se passe dans le jeu et pourquoi finalement elle est rejetée aussi par la société. Donc voilà, c'est très ambitieux, j'espère pas trop, dans le sens où il y a eu quelques ralentissements dans certains passages où il y avait vraiment beaucoup de monde. Et tu jouais sur PlayStation 4 ? Alors nous on nous a dit qu'on jouait sur PlayStation 4, on voyait pas la console mais a priori c'était le cas. Parce qu'on peut voir sur le web que justement la version serait sublimée sur la PlayStation 4 Pro. Alors moi je t'en perds parce qu'on avait la version PS4 Pro à côté de nous. Alors c'est toujours compliqué de juger parce qu'on nous la montre toujours sur des écrans de 65 pouces qu'on a pas à la maison. Donc forcément c'est d'emblée plus beau parce qu'on va en faire plus la tête. Pour certains. Maintenant moi encore une fois je trouve pas qu'il y a un gap aussi marqué. Bon à voir après Horizon qui sort le 1er mars. Tout à fait, c'est ça. Donc jeu très attendu sur PlayStation 4. On verra bien ce que ça donne Eric, ça te donne envie ou quoi ? Ouais carrément ça donne beaucoup envie mais j'ai pas de PS4 donc voilà. Je crois que c'est une exclusivité PS4. Comme tu as dépensé tous tes sous dans ta télé OLED et que tu vas acheter en plus la Switch. Mais ouais c'est vrai. Mais c'est vrai que ce jeu qui a été annoncé il y a déjà quelques temps quand même. Ça fait longtemps qu'on en parle le jeu. Horizon ça fait 2 ans ouais. C'est vrai qu'il m'a toujours beaucoup tenté ouais.